La ligne éditoriale des étudiants Giovanna, c'est le voyage dans un sens large. On veut inciter les gens à élargir leurs horizons par le biais de la littérature. On veut les inciter à découvrir des pays, des cultures. On propose des ouvrages, essentiellement fictionnels, mais pas toujours, qui permettent de rentrer dans un pays, dans une culture, et d'élargir ses horizons. Évidemment, c'est un projet passionnel, mon idée de monter cette maison d'édition. C'est un projet de cœur. À la base, j'étais doctorant en sciences politiques au Canada. Et insatisfait, on va dire, de mon quotidien d'universitaire, j'ai cherché à me réorienter dans quelque chose qui me passionne réellement. Il s'avère que j'avais la chance de connaître des auteurs, parce qu'à Montpellier, j'ai fréquenté ce monde littéraire par le biais d'une radio, lors de laquelle j'étais bénévole et chroniqueur littéraire. Et donc, j'ai eu cette chance-là de découvrir des auteurs, des éditeurs également. Et je me suis dit que je pourrais peut-être être un bon soutien à des auteurs. J'ai toujours apprécié, évidemment, lire, mais aussi travailler des textes, les étudier. Et donc, je me suis rendu compte que le métier d'éditeur me convenait à mes qualités. Alors, au niveau du choix des auteurs et des ouvrages, c'est vrai qu'on en reçoit beaucoup de manière numérique, mais je me rends compte, au fil des années, que je préfère beaucoup ce qu'on peut appeler la cooptation. Ça peut être, par exemple, la rencontre d'un auteur lors d'un salon, ou ça peut être la rencontre d'un auteur par le biais d'un autre auteur. Je pense que c'est vraiment important qu'il y ait une rencontre en direct et qu'il se passe quelque chose de manière un peu physique, parce que sinon, le choix est trop compliqué. On a beaucoup de manuscrits et c'est important d'avoir un ressenti par rapport à quelqu'un qui vient avec un manuscrit. Donc, je les choisis lorsque je les ai rencontrés ou lorsque on me les a conseillés. Donc, effectivement, la maison d'édition a 4 ans, elle a publié 9 ouvrages et elle nous emmène dans divers pays, donc le Maroc, le Mali, le Guatemala, les États-Unis, l'Uruguay bientôt, la Colombie, l'Indonésie et le Cambodge. Je vais vous présenter un des derniers livres parus de Giovanna qui s'appelle « Mécanique d'un homme heureux » de Dario Jaramillo Agudelo. C'est un auteur colombien que nous sommes les premiers à traduire en France. C'est un auteur qui a fait beaucoup de choses et là, il propose un roman qui est très caustique, très humoristique. Il raconte les mémoires d'un homme un peu dérangé psychologiquement qui nous explique qu'il est parvenu à rester heureux parce qu'il a pu éliminer sa femme, littéralement la tuer, de manière douce et sans que personne ne s'en rende compte. Donc, il y a une sorte de suspense parce qu'on ne sait pas vraiment comment il a réussi, mais le roman vaut surtout par le fait que psychologiquement, il nous met dans une situation complexe parce que cette femme est décrite comme une personne très autoritaire, une sorte de marâtre insupportable et on ne sait pas s'il faut qu'on entre ou pas en empathie avec ce personnage-là. Donc, c'est littéralement parlant, c'est un ouvrage édifiant. Qu'est-ce qui représente le livre pour moi ? Pour moi, c'est quelque chose de fascinant parce que c'est un objet qui existe depuis quasiment un millénaire et qui est toujours aussi prégnant dans nos sociétés. Donc, voilà, c'est un ouvrage qui, c'est quelque chose qui dure, c'est un objet qui dure et qui marque les esprits par sa matérialité. Alors, c'est vrai que moi, je ne crois pas vraiment au livre numérique, je crois vraiment au livre objet. J'essaie de faire des beaux objets, des objets qui restent dans une bibliothèque, qui soient agréables au toucher, agréables à la vision. Et je pense que, oui, le livre, c'est un objet à la fois esthétique et culturel. C'est à la fois le plaisir de tous les sens. Et donc, pour moi, c'est un peu un objet parfait. C'est une sorte de perfection. C'est une sorte de perfection.